Invité sur notre plateau, le grand ramin de Paris, Michel Guggenheim, a soulevé une polémique en prononçant un terme fort, violent, celui d'hérésie, au sujet des courants progressistes, à savoir les juifs libéraux et ma sortie. Se réclamant de ses maîtres, il disait qu'à ce titre, il ne faut pas dialoguer avec ses mouvements, tout en ajoutant dans la foulée qu'ils ont aussi leur utilité à ses yeux, dans la mesure où ils peuvent constituer une voie d'accès au judaïsme orthodoxe. Alors l'emploi d'un terme aussi connoté, dans un monde frappé, meurtri par la violence religieuse, a suscité des réactions vives et certains s'en sont sentis blessés et insultés. Au-delà des questions de personnes et d'institutions, nous avons pensé qu'il convient de prendre le temps de la réflexion et de nous pencher sur cette notion d'hérésie dans la tradition juive. Et c'est ce que je vous propose de faire avec mes deux invités, Noémie Benchimol, bonjour, vous êtes doctorante en sciences religieuses, précisément en philosophie de la Halakha, et Yéchéa d'Alsace, bonjour, aussi rabbin de la communauté Massorti, justement, de l'Est parisien d'Orvador. Or, il y a cette idée qu'on entend parfois convoquer, selon laquelle, eh bien, l'hérésie, ça n'est pas une notion juive, que le judaïsme, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de dogme, et que ce serait plutôt une orthopraxie qu'une orthodoxie. Là, on a le Grand Amain de Paris qui parle d'hérésie, clairement. Alors, Noémie Benchimol, je commence par vous. Qu'est-ce qu'il en est, en fait ? Eh bien, il y a, je pense, du vrai dans l'idée que le judaïsme ne connaîtrait pas d'hérésie, parce qu'il y a certains chercheurs qui disent que la notion d'hérésie, eh bien, elle est intimement liée à la notion de christianisme, à la notion, voilà, les hérésiologies de l'Antiquité, à l'idée qu'il y a une institution, qu'il y a une église, effectivement, très centralisée, donc à tout un complexe, en fait, théologico-politique, dont le judaïsme est dépourvu. On le sait que, alors, mais de là à dire que l'idée même d'hérésie n'a pas d'existence ou de fonctionnement dans la tradition juive, je pense que là, c'est aller beaucoup trop loin, et que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, on a beaucoup de notions. Alors, peut-être que le terme d'hérésie traduise improprement, il y a beaucoup de concepts qui, à chaque fois, s'expliquent aussi dans des contextes historiques. Le concept de mine, le concept apicoros, le concept de coffer, donc le concept de mine qui était souvent traduit par, enfin, qui désignait sans doute les judéo-chrétiens, dans un contexte de séparation comme ça religieuse et de création des identités par exclusion mutuelle. Donc il y a toute une typologie de l'hérésie, entre guillemets. Oui, et puis il y a tout un fonctionnement juridique. Il y a eu aussi un fonctionnement communautaire de la notion d'hérésie, de la notion d'exclusion, de la notion très rême, donc d'excommunication. Donc tout ça, c'est des champs sémantiques qui sont liés, et donc ça a fonctionné. Et ça a fonctionné, mais par contre, ça ne fonctionnait pas à la manière d'une église ni d'une inquisition. Mais vous êtes en train de nous dire, peut-être en sous-texte, qu'il y aurait peut-être une influence chrétienne sur le judaïsme aussi, dans cette appropriation de la notion d'hérésie ? Ou c'est là depuis le départ ? Non, je ne suis pas certaine. Je pense qu'il y a... Alors, ce n'est peut-être pas le terme d'hérésie, mais il y a dans le geste fondamental, en fait, même le geste biblique, ce qu'on appelle la distinction mosaïque, c'est une innovation dans l'Antiquité, de dire qu'il y a une religion qui, ici, n'est pas traductible dans les autres, qui n'est pas soluble dans les autres, qui n'est pas accueillante de tous les dieux païens, mais qu'on a, en fait, une religion qui se crée par distinction avec les autres, et qui introduit ce que Yann Asman appelle le monothéisme, en fait, de la vérité, le double monothéisme de la fidélité et de la vérité, qui va créer l'autre, qui va créer l'idolâtre, qui va créer... Une ligne de démarcation, en tout cas. Une ligne de démarcation très, très claire entre un dehors et un dedans. Et, évidemment, l'idolâtre, c'est aussi... C'est un truc qu'on parlera peut-être tout à l'heure avec le rabbin d'Alsace, c'est que l'hérétique, en fait, souvent précède l'orthodoxe, et c'est souvent, en fait, celui que l'orthodoxe a été, en fait. Il y a un rapport chronologique. Alors, c'est complexe et subtil. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Je voudrais d'abord demander au rabbin d'Alsace, quand vous avez entendu, vous, ces mots du rabbin Guggenheim, est-ce que vous vous êtes senti insulté ? Vous qui êtes un rabbin massorti. Moi qui suis un rabbin hérétique. Non. Non, je n'ai pas été étonné non plus, parce que le grand rabbin Guggenheim, il est tout à fait dans la droite ligne du rabbin Moshe van Stein dans les années 60. Il se base dessus, je pense, d'ailleurs. Il ne s'explique pas, il ne définit pas ce que c'est qu'un hérétique. Dans ses propos, ça mériterait, d'ailleurs. Ce serait intéressant qu'il démarre. C'est l'objet de cette émission, justement. Ce serait à lui de la faire, à ce moment-là. Il faudrait démontrer qui est hérétique. Faut-il donner des arguments ? Bon, maintenant, la vraie question, donc je dois mettre non, ça ne me choque pas plus que ça. Ce qui me dérange, c'est un petit peu politique, c'est que le grand rabbin de Paris, si tant est qu'il ait un rôle réel de grand rabbin de Paris, tel que ça a été créé, cette fonction, range comme hérétique, en fait, 95% de sa communauté. C'est-à-dire qu'il y a 500 000 juifs en France, environ 300 000 à Paris. Je pense que si on en arrive à quelques centaines, peut-être quelques milliers, qui rentreraient dans la catégorie des non-hérétiques, on sera content. Mais pour toi, il n'y a pas 95% des juifs qui sont libéraux ou massortis ? Non, parce que ce n'est pas le fondement d'être libéraux ou massortis. Je pense que d'abord, l'immense majorité des juifs ne sont rien. Ils ne sont ni les uns ni les autres. Mais il ne les visait pas, il visait les progressistes, il visait les libéraux et les autres. Oui, mais s'il va au bout de son propos et comprend la question du rapport, ça nous relance sur l'histoire de la notion d'hérésie. Encore une fois, il n'y a pas de mots, en fait, en hébreu pour dire hérésie. Pour hérétique, on les a cités quelques-uns, on a oublié Moumar, et enfin, il y en a d'autres. Donc, ce n'est pas très clair ce que c'est. En fait, déjà, le mot lui-même ne convient pas. Ensuite, si on se base sur la définition de référence en général, sur ces débats-là, c'est celle de Maïmonide qui est contestée immédiatement, du vivant de Maïmonide. Mais si on se base là-dessus, aujourd'hui dans le monde, je pense, c'est une estimation, mais 90 voire 95% des juifs sont hérétiques. C'est-à-dire que ne correspondent pas à ce que Maïmonide a défini. Et ne peuvent pas correspondre. Parce que le savoir d'aujourd'hui fait que ça ne peut pas fonctionner. Mais par ignorance, donc. Non, mais non. Ça, c'est justement le côté un peu condescendant des orthodoxes qui disaient, si vous saviez, vous seriez orthodoxes. C'est d'ailleurs ce qu'il dit, le grand Ramein Guggenheim, il dit, voilà, on serait la propédiotique vers un judaïsme réel et plus strict et plus intelligent qui serait l'orthodoxie, alors que ça ne marche pas. C'est complètement faux. Et que les mouvements modernistes, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, c'est tous des anciens orthodoxes qui les ont fondés. Et c'est souvent des gens qui sont passés par l'orthodoxie qui y sont, ce qui est mon cas. Donc, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que le fonctionnement n'est pas que celui-là. La question, elle, est de savoir s'il y a une définition théologique dans le judaïsme. Et si cette définition théologique, si on prend celle de Maïmonide, mais il y en a d'autres, est-ce qu'elle fonctionne aujourd'hui correctement ? Est-ce qu'on la voit de façon rigoureuse ou pas ? Alors, je vous pose la question. Cette notion d'hérésie, comme Maïmonide, par exemple, la développe dans son Michnet Torah, mais on y reviendra dans la Bible et dans le Talmud, il y a déjà, le chemin est déjà pavé. Pourquoi ne fonctionnerait-elle pas aujourd'hui ? Mais parce que le monde a changé, parce qu'on vit dans un autre monde. Je vais prendre un exemple tout simple. D'abord, un, dans l'article de foi, il faut croire en Dieu. Vous avez un pourcentage non négligeable des Juifs qui sont incroyants, croient pas en Dieu. Ça existe. Il y a des athées dans le monde juif. Alors, qu'ils sont peut-être des ignorants, peut-être que ça, mais on peut employer la notion condescendante d'Employer Rav Kook, de Tinoch et Nishba, d'enfants prisonniers, mais c'est condescendant, ça va, les gens ne sont pas des imbéciles, ne sont pas des enfants prisonniers de leur truc. Je peux aussi dire qu'un petit orthodoxe, il est prisonnier d'idéologie de ses parents. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas ranger les gens de des catégories comme ça. Et donc, ces catégories-là ne fonctionnent pas. Je vous vois grimacer, Noémie Benchimol. Non, oui, oui, parce qu'en fait, quand on parle des athées, les athées, eux, ne posent pas de menace directe sur l'orthodoxie. Ce n'est pas que je grimace, c'est que, effectivement, les athées, les non-religieux, eux, ne représentent pas une menace, en fait, aux yeux, à mon avis, du grand rabbin Guggenheim. Ce qu'il a mentionné, c'est les autres mouvements juifs dont ils pensent qu'ils veulent se travestir ou imiter ou prendre la place. En fait, on est quelque chose dans l'angoisse de la substitution, là. Donc, vous voyez, je pense que c'est déjà différent. C'est toujours le cas. D'ailleurs, même quand on parle de mise au banc, en général, de livres, etc., chez les orthodoxes, on ne va jamais mettre au banc, je ne sais pas, le livre de Richard Dawkins, par exemple. Par contre, on va mettre au banc... Quel livre ? Un livre, je ne sais pas, sur le créationnisme, un livre évolutionniste. Non, non, un bon livre, un bon livre évolutionniste. Imaginons un évolutionniste ou un scientifique qui serait anti-religieux, il ne sera jamais mis au banc chez les orthodoxes. Par contre, on mettra au banc le livre d'un rabbin qui semble être un peu tangent sur ces questions. Vous voulez dire que c'est l'ennemi de l'intérieur ? C'est l'ennemi de l'intérieur, évidemment. C'est le plus proche. Exactement. C'est le plus proche dont il faut se distinguer. D'où l'outil polémique, parce que c'est ça, en fait. Ce qui reste du terme d'hérétique, quand il n'y a plus d'église, quand il n'y a pas de possibilité de punition, quand il n'y a pas de... Ce qui reste, c'est simplement un outil polémique de dire quasiment une insulte, mais ce n'est pas aussi violent qu'une insulte, en réalité, simplement, de dire... Non, ça devient un compliment. Voilà. Si on se fait traiter d'hérétique, ça veut dire qu'en fait, on est cachère, mais pas tout à fait assez. Mais si je suis cette logique... Là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que l'athéisme, et il y a d'autres hérésies dans le judaïsme, il y a plein d'hérésies. Le sionisme, c'est une hérésie. D'ailleurs, le grand rabbin Genaïm se contredit dans cet entretien, parce qu'il dit que le consistoire a toujours été sioniste, ce qu'il faut, d'ailleurs, historiquement, même si certains rabbins, dont Zadokkan, ont eu des sympathies sionistes. Donc, déjà, c'est historiquement pas valable, mais ce n'est pas ça, c'est que... Mais c'est vrai que les premiers sionistes ont souvent été mis en hérém, ont été considérés comme des hérétiques. Bien sûr, mais le sionisme lui-même, en tant qu'idéologie, c'est une hérésie. C'est une hérésie qui a réussi, j'en suis ravi, moi, personnellement. Mais c'est une hérésie. Donc, toute cette notion d'hérésie, qu'on vous sort comme ça, comme une espèce de chiffon rouge, pour moi, elle est complètement anachronique, d'une part, dans ses définitions, même s'il y a des choses intéressantes. Je ne dis pas qu'elle ne mérite pas d'être étudiée et discutée. C'est un sujet d'étude. Ça, oui. Mais comme chiffon rouge, c'est un peu ridicule. C'est un peu comme, si vous voulez, il y a une autre notion dans la ha, mais on ne va peut-être pas discuter de ça, parce qu'on n'a pas le temps. C'est le mechal el-shabbat befaresia. C'est-à-dire, celui qui transgresse shabbat n'est plus valable pour tout ça. Si on excluait vraiment tous les juifs qui transgressent shabbat... Vous voyez, c'est complètement anachronique, tout simplement. J'ai un peu du mal à comprendre votre argument, Richard Alsace, puisque vous dites, alors dans ce cas-là, 95% des juifs sont rétiques. Eh bien, soit. Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on ferait une politique du chiffre ? Pourquoi c'est vraiment un argument, ça ? C'est pas une question de politique du chiffre. Je comprends. Mais c'est pas qu'une question de politique du chiffre. C'est qu'il me semble aussi qu'on ne peut pas. Avec Dessy, on met Jérusalem en bouteille, n'est-ce pas ? Mais on met très... Rambam lui-même, Maïmonide, à notre époque, ne serait pas le Rambam du XIIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il vivrait au XXIe siècle. Il serait pas au XIIe siècle. Il aurait peut-être le prix Nobel, d'ailleurs. Mais il serait peut-être à l'université ou ailleurs. Il serait pas celui qui a écrit les 13 articles de foi et qui écrit les conclusions, des conclusions très dures. Parce qu'il faut aussi que les publics comprennent les conséquences de dire que quelqu'un ou un mouvement est hérétique. Si on se place dans la perspective du Rambam, de Maïmonide... Chez lui, il y avait des conséquences concrètes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Quelles conséquences ? C'est une question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que ça change, finalement, de traiter des rétifs ? Non, mais attends. À l'époque de Maïmonide, on sait bien aussi l'influence historique qu'ont eues les almohades sous lesquelles Maïmonide a vécu pendant 20 ans, avec leur catéchisme religieux. C'est une des grandes réformes almohades de Ibn Toumer. C'était de ça, en fait. D'évangéliser les foules et d'avoir une vraie théologie pour tout le monde. Et ils étaient contre l'incorporelité divine. C'était des mouahidouns, donc c'était des tenants de l'unité divine, ce que Maïmonide a évidemment pris. Il en a été victime avec des campagnes de conversion forcées. Mais il y a une espèce d'influence paradoxale, presque de syndrome de Stockholm, en fait, de l'influence sur Maïmonide des almohades. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les hérétiques, ils sont excluis, sont brûlés. Et on voit bien dans le Michiné Torah. Mais pas dans le judaïsme. On n'a jamais brûlé des juifs. Mais non, ça ne s'est pas fait. Mais Maïmonide, par exemple, dans le Michiné Torah, dans son séfer Amlachim, dans sa cité idéale, dans sa cité politique, eh bien, il y aura deux possibilités religieuses. Être juif, Shomer Torah ou Mitzvot, ou être Ben Noach. Et il n'y a pas de troisième terme. C'est-à-dire que celui qui veut faire une autre religion, etc., là, il est passible de mort. Maïmonide dit « Enonehrag ». Ouf, on ne le tue pas. On ne le tue pas. Mais il est quand même « Hayav Mita ». Mais tout ça, ça reste assez théorique. Il dit même qu'il a devoir de l'aïr, etc. Il dit des mots très violents, Maïmonide. Ça, c'est quand même important de le dire, parce que Maïmonide, aujourd'hui, on nous le vend souvent comme un humaniste, éclairé, philosophe des lumières, rétrospectivement. C'est un peu un fanatique aussi, Maïmonide, qui a des mots. C'est un homme du XIIe siècle qui a vécu dans une société, voilà, c'était l'almoade, qui est extrêmement intolérante. Donc, c'est un homme de son siècle, comme tout le monde et chacun dans son siècle. Comme nous. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a un moment où reprendre des concepts ou vouloir être absolument fidèle à 100% à Maïmonide, à mon avis, n'a plus de sens. Alors, justement, nous parlons beaucoup de Maïmonide. Citons-le. Nous sommes dans son Mishneh Torah, donc sa grande somme juridique. Il rote teshuva, les lois qui concernent le repentir, troisième chapitre. Et là, il y a toute une typologie avec des noms d'oiseaux qui l'utilisent pour désigner ceux, et ils s'inspirent du Talmud, qui n'ont pas part au Olam Abba, le monde qui vient. On ne sait pas ce qu'est le monde qui vient, mais en tout cas, c'est le mot qu'il emploie. Et il y a donc les Minim, les Apicorsim, et un mot important, les Kofrim Batora, ceux qui nient la Torah. Et un peu plus loin, il va définir chacun de ces termes, il y en a encore plein. Et dans ceux qui sont Kofir Batora, qui nient la Torah, il dit, et là, je m'adresse à vous, Yeshayad Alsace, Celui qui dit que la Torah n'est pas divine, même un seul verset, même un seul mot. Et là, je m'adresse à vous parce que c'est un reproche qui est souvent fait dans le monde orthodoxe à l'égard de votre mouvement, par exemple, que vous serez dans le déni du caractère divin de chaque lettre de la Torah. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je peux répondre de deux façons. D'un côté, je réponds à mon nom. Je considère que chaque verset de la Torah est de caractère divin, donc je ne rentre pas dans la catégorie. En même temps, j'accepte totalement toutes les découvertes scientifiques, et je les connais, et je trouve qu'il faut en tenir compte. Et les découvertes, c'est... Ah ben oui. Mais il y a toute une théologie. C'est une question de théologie de la Révélation. Il y a des gens autrement plus capables que moi qui ont écrit là-dessus. Louis Jacob, c'est vraiment très intéressant, mais il y en a d'autres. Vous tenez les deux en même temps, que chaque lettre est de caractère divin, et en même temps qu'il faut avoir une lecture historique ? Et bien, pourquoi pas ? Non, je vous pose la question, mais je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Ben, moi, je ne vois pas pourquoi pas. Parce que ça veut dire avoir quoi, un caractère divin ? Si on le définit comme Maïmonide le définit, à un moment où il dit qu'il faut absolument croire, d'ailleurs, que c'est été dicté directement à Moïse lui-même qui a tout écrit, je pense que, encore une fois, 3-4% des juifs du monde croient à ça. Les autres, et tout juif à minima éclairé, qui accepte, non pas les lumières du 18e siècle, mais qui accepte le savoir contemporain, ne croit pas à ça. Tout simplement. Ou alors, il se ment. Il n'est pas honnête avec lui-même. On n'a pas entendu les modernes. Déjà, Brahmi Ben Ezra, des commentateurs du Moyen-Âge, commençaient déjà une genre de proto-critique biblique. Et aujourd'hui, il y a tout un domaine de la théologie. Il y a un très beau livre de Benjamin Sommer, là-dessus, qui a un très grand bibliste, qui, en fait, vise à refonder, en fait, un peu la théologie post-critique biblique. C'est-à-dire repenser, voilà, effectivement, les étincelles de divinité, la révélation dans l'histoire, l'idée que les textes soient inspirés. Et puis, je ne sais plus qui c'est qu'il disait, mais je trouvais ça très joli. Il disait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'une Torah qui s'est révélée sur plusieurs siècles, à différents groupes différents, aurait moins de puissance qu'une Torah qui serait sortie comme ça, une fois toute cuite, en fait, du Sinai. Et c'est joli, l'idée de dire, finalement, il y a aussi de la beauté, il y a de la grandeur, il y a de la majesté, et on n'est pas obligé de séparer le concept de révélation, effectivement. Et y compris au sein du monde ultra-orthodoxe, vous avez des hérétiques cachés qui, bien sûr, il y a des gens intelligents dans ce monde-là, il y a des gens qui lisent des livres, il y a des gens qui vont voir Internet, il y a des gens qui écoutent des conférences. Donc, le vrai problème, dans le fond du judaïsme, la vraie question derrière tout ça, c'est, un, qu'est-ce qu'on fait du savoir ? Profane. Non, il n'y a pas de savoir profane, ça n'existe pas. Il n'y a pas de savoir sacré, ce n'est pas une notion juive, ça. Qu'est-ce qu'on fait du savoir ? Du savoir, du savant, pour reprendre les termes de Maïmonide. Qu'est-ce que je fais de la science ? Maïmonide s'y intéresse. Je fais quoi avec ça ? Je fais quoi avec l'intellect, agent, pour reprendre les termes maïmonidiens ? Je fais quoi avec mon intelligence ? C'est une vraie question. Alors, soit je veux la bloquer et je mets les écoutis, ce que veut faire l'orthodoxie. Mais à ce moment-là, pourquoi pas ? Ça les regarde. Mais c'est pour ça que quand je dis que me faire traiter d'hérétique par des gens qui ont mis les écoutis, ça me laisse indifférent. Parce que je ne vis pas dans le même monde intellectuel que... J'ai un peu l'impression, déjà, je pense que je me séparerai un peu de vous, là où vous parlez d'eux. Moi, je ne parlerai pas d'eux, parce que je suis moi-même orthodoxe, mais je m'exprime ici en tant qu'orthodoxe et aussi en tant qu'universitaire ou en apprentissage. Et puis, vous parlez de la science, c'est très théorique, c'est très beau, tout ça. Tout le monde a envie d'être du côté du savant. Sauf qu'à la fin, comme on dit en Israël, Shura Tartona, finalement, la question, c'est est-ce qu'on peut se marier ensemble ? Est-ce qu'on peut manger ensemble ? Est-ce qu'on peut... Voilà, la question schismatique. Est-ce qu'on peut vivre ensemble, oui. Est-ce qu'on peut vivre ensemble ? La question schismatique, elle est quand même centrale. Alors là où il a raison, c'est que même le judaïsme rabbinique, tu me dis un exemple, le judaïsme rabbinique, c'est un judaïsme, c'est une réforme qui a réussi et qui a fini par faire oublier à tout le monde qu'en réalité, les traditionnalistes, ce n'est pas eux. C'était la révolution, c'était les Sadducéens. Ceux qui ne reconnaissaient pas la Torah orale, justement. Oui, tu avais les Sadducéens, tu avais les Hérodiens, tu avais les sectes, tu avais les Esséniens qui étaient les plus radicaux, qui avaient une logique sectaire et eux, en fait, ils ont fait une réforme. Elle a réussi historiquement et du coup, elle a tellement bien réussi qu'on a réussi à oublier. Et même Maïmonide, qu'on a tellement cité lors de cet entretien, de son vivant, il était considéré comme hérétique par une grande part du monde juif. C'est pour ça que tout ça, c'est un peu... C'est contextuel. Là où je voudrais rebondir. Mais sur la question schismatique, on va revenir à vous entendre parce que finalement, avec les judaïsmes... Non, je ne parle pas des questions schismatiques. Si, c'est intéressant. La question est de savoir si je peux me marier, si je peux manger, ça, c'est une vraie question. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de bûcher dans le judaïsme. Certes, il n'y a pas de bûcher, mais il y a une violence et jusqu'à aujourd'hui, il y a une violence psychologique. Il y a une violence de je ne te parle pas. Il y a une violence que tu n'existes plus. Ça existe dans plein de familles pour une raison ou une autre. D'accord ? Il n'y a pas que l'hérésie comme prétexte. Cette violence, elle existe. Elle pousse certaines personnes au suicide. Donc, ce n'est pas négligeable. Et elle fait que les mariages que vous, Yéchel Adelsace, vous célébrez ne seront pas non plus reconnus par une grande partie du monde. Mais ça, c'est qu'il y a des incidences concrètes mais qui sont dans la... Ce n'est pas grave, ça. Ce n'est pas la question. Qui posent la question de l'unité du peuple juif, quand même. Oui, mais c'est une autre question, justement. C'est ça, le corollaire. Elle est éminemment liée. C'est à quel point les divergences, en fait... Moi, si je devais définir l'hérésie, ce serait comme différence inacceptable. Mais d'un point de vue de chercheur, pour l'orthodoxie, vous dites qu'il n'y a pas de définition. Parce que la race, souvent, ne définit pas. Elle va donner des critères. Elle va nous dire... Ce n'est pas l'hérésie. Quand y a-t-il mine ? Quand y a-t-il apicoros ? Dans quelles conditions ? Alors, on est dans la cas justique. On n'est pas dans la définition. En tant que chercheuse, quand je lis les bouquins, on dit, hérésie, en gros, une définition simple, acceptée, disons, par tout le monde, canonique, c'est ça. C'est la différence inacceptable. Alors, justement... Et c'est à quel moment la différence, à quel moment la différence, elle est dedans et à quel moment elle est dehors. Et qui dit dehors, ça veut dire aussi, là, il y a séparation, il y a impossibilité de... avec des conséquences concrètes. Le grand reproche qu'on peut leur faire, c'est pour ça que moi, je ne m'y reconnais absolument pas, c'est que c'est une nouveauté dans le judaïsme et qui est une nouveauté délétère. C'est-à-dire que ça fait énormément de mal au judaïsme, ça fait beaucoup de mal au peuple juif et ça ne prépare pas des lendemains qui chantent. Et ça, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Est-ce que cette politique, ce n'est pas une référence ? Ce n'est pas plus une référence que les libéraux ou autre chose. problématiques de la société juive et de la modernité, différentes, avec des plus et des moins de chaque côté. Et qu'à ce moment-là, il faut réfléchir aux conséquences. Mais toujours vouloir présenter la position orthodoxe comme une référence que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire qu'on ne va pas reconnaître, eh bien, il faudrait aussi poser la question de l'autre côté. Pourquoi l'orthodoxie se permet, par exemple, pourquoi le grand rabbin de Paris, puisqu'on est parti de ça, se permet en tant que grand rabbin de Paris de traiter d'hérétique 95% des juifs ? Pourquoi est-ce qu'on suivrait l'opinion qui va ranger, encore une fois, l'immense majorité de la population du peuple juif ou des citoyens israéliens dans un camp auquel il ne faudrait pas parler, ne pas voir, ne pas se marier ? C'est la halaha, il ne faudrait pas se marier avec eux, tout simplement. Or, la même orthodoxie se contredit, elle fait ses mariages, elle accepte de marier un chilouni. Donc, il y a un bon mot, c'est un ventre d'incohérence, si vous voulez. Il faut les mettre face à leur incohérence, il faut mettre aussi face aux conséquences les dangers pour le peuple juif, c'est l'assimilation, ça, c'est un des grands dangers, c'est d'être peu nombreux, c'est de se diviser, c'est ce qui nous a coûté le deuxième temple, ça, c'est des vrais dangers. Ce n'est pas de savoir si le mariage de tel ou tel est reconnu ou pas, on s'en fiche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, enfin, oui, moi, je ne m'en fiche pas, étant attachée à la formalité, en fait. Mais comme vous, de la halaha, pour moi, ça veut dire quelque chose. Alors, pour moi, ce n'est pas que est-ce que c'est reconnu ou pas ? Il y a de la politique, évidemment qu'il y a de la politique. C'est toujours, encore une fois, des questions de reconnaissance et c'est des jeux aussi. On sait très bien qu'il y a des rabbins tout à fait orthodoxes qui font des mariages ou qui font des circoncisions et qui ne sont pas reconnus, mais c'est des armes politiques. Là aussi, c'est une façon de faire payer aux gens et d'augmenter le coût, en fait, le coût social, le coût humain, le coût psychologique d'avoir choisi d'être ranger plutôt que d'être rangé d'avoir choisi les rabbins du monopole en réalité. Mais moi, ce que je voulais mentionner, c'était peut-être le fait qu'ailleurs, ça se fait différemment, qu'il y a d'autres voix orthodoxes. Quand on parle de l'orthodoxie avec un grand O, on a l'impression que c'est une voix qui parle d'une seule voix et que cette voix n'est pas très agréable à entendre, je crois que ce n'est pas vrai. Par exemple, en Israël, on a le rabbin Eliezer Mélamed qui est un possèque orthodoxe, auteur des Péniné Alaha, qui a une immense œuvre à mon avis moderne de Alaha. C'est d'une clarté, c'est lumineux. Et lui, il a sur la question du rapport intra-religieux, des dialogues intra-religieux dans le judaïsme, des positions alriques qui sont divergentes. C'est-à-dire que lui, il pense effectivement que le dialogue intra-religieux est très important. Il critique avec la plus grande virulence les agressions d'orthodoxes, des prières des femmes du Côtel, par exemple, en disant que c'est vraiment une désacralisation du nom divin, que c'est vraiment un rilou l'Hachem terrible, que ces mouvements sont extrêmement importants mais pas d'une façon instrumentale comme propédotique, où ce serait un premier passage d'école primaire pour finalement arriver au vrai truc, qui serait l'orthodoxie. Lui, non. On dit qu'effectivement, ils ont une valeur. Il a aussi une perspective, parce qu'on parle beaucoup de religion. Mais en réalité, on sait bien qu'au XXe siècle, être juif, de quoi on parle ? Être juif, comment ? Pour quel sujet ? Alors, est-ce que t'es juif pour la loi du retour ? Alors, si t'as été assez juif pour souffrir de l'antisémitisme, t'es assez juif pour la loi du retour, mais t'es pas assez juif pour le rabbin. Si t'es assez juif pour la loi du retour, t'es assez juif pour mourir pour le drapeau, mais t'es pas assez juif pour être marié en Israël. Vous voyez ? Donc, c'est des questions comme ça, sectorielles. Et donc, lui, il a une conception vraiment... Il y a le judaïs, il y a la raie stricte, et puis il y a aussi une compréhension culturelle. De la famille juive. exactement, de la famille juive, de quelque chose de plus global. Et donc, lui, il a été mis en réel, le pauvre. Alors, par qui ? Parce que ça aussi, c'est la question qui décide ce qu'est l'orthodoxie. Et c'est là qu'on voit que c'est intéressant, c'est qu'un rabbin, en général, l'arabin libéral. La troisième ne va pas être mis en réel. On va mettre en réel le rabbin orthodoxe qui va être la voie divergente. Le rabbin Eliezer Mélamed, il est aussi dans une forme de sociologie qui va aussi définir son idéologie. C'est toujours lié. On ne peut pas séparer sociologie. Oui, il n'est pas moderne orthodoxe. Il n'est quoi ? Il n'est pas ultra-orthodoxe. Non, il est sioniste religieux. C'est un rabbin. D'accord, donc c'est déjà une forme de moderne orthodoxie. Sioniste religieux, c'est déjà une forme de moderne orthodoxie. Au sens où vous disiez que le sionisme était... Ben oui, encore une fois, où est l'anime ? Disons que c'est hybride, pas forcément. Ben oui, bon, d'accord, il est dans la zone grise. Mais c'est pour ça que le grand public, il a beaucoup de mal à discerner ça. Il va juger souvent sur l'aspect physique. Il y a un chapeau, il y a une barbe, il y a ceci, il y a cela. Alors que ça ne veut pas dire toujours grand-chose. Mais alors, excusez-moi tous les deux, est-ce qu'il n'y a pas juste quelque chose d'aberrant ? On est en train d'y cheminer dans toutes ces appellations et dans toutes ces étiquettes. On a l'impression qu'il y a une espèce de millefeuille avec des couches à l'infini de nuances d'orthodoxie, de moderne orthodoxie. Finalement, il y a des juifs, c'est tout. Mais vous-même, Michel Adelsas, vous avez fait le choix. Pourquoi vous avez choisi une étiquette, finalement ? Mais je m'en fous de l'étiquette. Mais vous êtes étiqueté. Ben oui, mais je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse... Pourquoi vous êtes étiqueté ? Parce que j'ai trouvé là de l'intérêt et que j'y suis bien. Mais je m'en fiche. Juste dire juif, voilà, c'est très bien. Oui, exactement. Moi, ça m'est strictement égal. Mais ce n'est pas votre cas. Je n'en appartiens à aucun parti. Je n'ai pas ma carte. Si, vous êtes dans le parti de ma sortie mondiale. Je participe à ce parti-là, oui. Mais je ne suis pas... Vous êtes encarté ? Non, je ne suis pas encarté au sens... Non, justement, je ne le vois pas comme ça. Moi, je suis encarté dans le judaïsme. C'est ça qui m'intéresse. C'est dans un judaïsme qui cherche de l'ouverture et qui cherche une certaine voie de possibilité de manœuvre. D'accord ? Je pourrais très bien le faire dans la moderne orthodoxie. Ça ne me dérange absolument pas. Je n'y vois pas de différence, d'ailleurs. Je ne vois pas de différence entre la moderne orthodoxie et le mouvement de ma sortie, en tout cas, la partie à laquelle j'appartiens. Et ils ont failli, d'ailleurs, il y a eu une tentative d'Opéra qui a raté sur la question, justement, des kiduchins, je crois. Donc du mariage. Oui, aux Etats-Unis. Mais on disait que... Parce qu'on convoque souvent aussi Hillel et Shammah. Ils étaient d'accord sur rien. Mais ils se mariaient ensemble. Et moi, j'entends ce que vous dites, Noemi Banchimol, que c'est la question cruciale. Faisons-nous encore partie du même peuple, finalement ? Les uns et les autres. Oui, mais la définition, la question de se marier ensemble ou pas ne va pas d'abord. Un, d'abord, les gens se marient ensemble. Déjà, il y a une. Factuellement, ça, ça n'a pas cessé encore. Et que quand il y a un problème halakhique, ce qui peut arriver, eh bien, il faut aller à l'halakha. Il faut définir l'halakha d'abord correctement et puis régler le problème de façon halakhique. Il ne faut pas tout mélanger. Le peuple juif n'est pas que dans l'halakha. Je considère personnellement que si vraiment la partie la plus fondamentaliste du judaïsme l'emportait, véritablement, ce qu'il rêve d'avoir, d'avoir un État halakhique, en État d'Israël, d'éliminer toutes les autres courants, ce serait une catastrophe pour le judaïsme. On s'achemine là vers Pessar et il y a quand même cette idée à Pessar qu'il y a les quatre fils à table, dont un, et j'ai beaucoup aimé votre formule tout à l'heure de Némi Ben Shemol, vous disiez, vous n'aimez pas dire eux en parlant de l'orthodoxie, vous dites nous, vous vous incluez dans la problématique. Et le rachat, le mécréant, le quatrième fils, eh bien, lui, justement, on lui reproche de s'exclure du peuple. de la collectivité. Mais il pose la même question que le sage. Il pose la même question. Alors, quelle différence ? Alors, c'est très intéressant. C'est peut-être une question d'intonation. C'est peut-être. C'est vrai, il y a des chercheurs très sérieux qui travaillent sur les différents manuscrits de Talmud et les versions de ces questions. C'est peut-être une question d'intonation. Mais en tout cas, on a une réaction très violente à son égard. On lui casse les dents. Oui, mais c'est à juste titre. Il faut lui casser les dents. Parce qu'il s'exclut. On lui agace les dents. On lui casse pas les dents. Qu'est-ce que ça veut dire agacer les dents ? Jamais, ma conflit. C'est comme du maître du vinaigre. On lui fait un peu mal dans la bouche qu'il commence à réfléchir. C'est pas lui casser les dents. Je suis d'accord avec la question de l'intonation. C'est le lachem. C'est pour vous, pas pour lui. Pour vous. Il s'exclut. Il est là, il est à table quand même. Parce qu'on dit toujours qu'il y a le cinquième fils qui n'est même pas venu. C'est les 95%. Mais c'est tout le problème justement. La vraie question qu'il y a derrière tout ça. La vraie question sur ces questions d'hérésie, de courant du judaïsme, etc. Et moi, j'ai une limite. Je ne vais même pas poser ce que moi je considérerais comme hérétique. Allez-y. Et moi, je ne vais pas reconnaître certains faits alariques de certains courants. Parce que je les considère comme pas cachers, comme pas faits comme il faut. Moi aussi, j'ai des limites. Seulement, je ne vais pas exclure les gens pour autant. Je vais accepter de discuter. J'ai essayé de comprendre. Je vais essayer éventuellement de faire changer d'avis si je considère avoir raison. Ou au contraire, je vais moi-même changer d'avis si eux ont plus raison que moi. On s'agace les dents, mais on reste quand même à la même table. C'est ça, s'agacer les dents. Et surtout, ce lachem, pour vous, c'est pour moi primordial. Il y a un peuple juif. Et le peuple juif existe avant la religion juive. Et existe au-delà de la religion juive, au sens de la religion stricte. C'est pour ça qu'il y a la place dans le monde juif moderne pour des non-religieux. Quand on veut casser, d'accord ? Qu'on veut abîmer ce peuple juif qui est déjà abîmé par son histoire, qui est déjà très fragile. Pour moi, c'est criminel. Et ça, celui qui dit « J'en ai rien à faire de votre truc. J'en ai rien à faire des problématiques du monde juif moderne. J'en ai rien à faire de tous les dossiers qui sont sur la table du judaïsme. Que ça soit le sionisme, que ça soit d'avoir un état ou pas et quel état, que ça soit la place des femmes, les homosexuels, le je ne sais pas quoi. Tout ce que vous voudrez, tous les problèmes qui se posent à la modernité juive et la critique biblique et le je ne sais pas quel est votre... C'est se mettre en quelque sorte dans le siège du rachat du méchant de Pessar. Je dis des choses dures, mais ceux qui défendent ce genre de position feraient bien de réfléchir un peu avant de lancer des anathèmes sur les autres. Parce qu'au bout du compte, l'anathème se retourne ou en tout cas historiquement se retourne contre eux. Mais finalement, on finit sur une reproduction du geste, en fait. Ce qu'il ne faut pas. Non, mais c'est... Mais il faut agacer les dents. Oui, mais vous-même, en fait, vous dites que c'est eux le rachat, que c'est eux qui font du mal et donc que ce serait eux dont il faudrait... J'agace les dents. Oui. Vous voulez dire qu'ils remettent une pièce dans la machine ? Non, mais un peu. Non, mais après, moi, je suis tout à fait pour. Parce que le langage de la violence n'est pas la violence. Vous trouvez que là, c'est déjà un peu trop violent ? Non, non, non. Parce que ce serait... Comment dire ? Non, mais ce serait intéressant. Je n'ai pas de valeur à donner, mais on finit quand même sur l'idée que vous-même avez des limites. Et donc, vous pouvez parler avec eux, etc. Mais vous dites si je ne reconnais pas à leur acte alarchique que vous marierez leur fille avec un mariage que vous n'avez pas considéré comme valable ? Non, parce que... Vous êtes dans la position de l'orthodoxe... Bien sûr. C'est pareil. Non, mais je ne lance pas un anathème. C'est juste que la frontière passe différemment. Mais je n'ai pas de raison d'accepter comme cachère quelque chose que je considère qui ne l'est pas. Vous ne me ferez pas manger quelque chose de pas cachère et vous ne me ferez pas faire un mariage pas cachère, etc. Donc, il y a un moment où ce n'est pas cachère. Point. Ça ne veut pas dire que je lance l'anathème. Je fais exprès de retourner à la crêpe. Le stigme de crêpe. Parce qu'on est dans Pessard, la matzah. Pourquoi ? Parce que la position de celui qui jette l'anathème à l'autre. Et l'anathème, dans le monde juif actuel, il est jeté par, en fait, une marge d'orthodoxie. La marge la plus stricte mais qui souvent sert de référence et de boussole pour une bonne partie du monde orthodoxe qui est plus modérée et qui souvent donne le ton. Et c'est le cas dans l'institution consistoriale française. Or, le problème, c'est que ces gens-là qui jettent l'anathème sur les autres, il y a un moment, je lui dis, regardez attention à ce que vous, dans quelle position en faisant cela, vous dites l'achème pour vous. Vous vous excluez. C'est un moment où ça risque fort, je pense, de se retourner contre eux. Comment est-ce que vous comprenez tous les deux cette nervosité qu'il y a là dans l'orthodoxie ? On voit bien, on se met quand même beaucoup en chérème, on lance des anathèmes à forte dose actuellement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce stress ? Alors déjà, les vrais chérèmes sont peut-être plus rares que les anathèmes verbaux et polémiques, déjà. Et à mon avis, cette nervosité qu'on sent qui s'épaissit à mon avis avec le temps, qui s'épaissit aussi en contexte israélien, beaucoup, où il y a des questions de pouvoir, il y a des questions de segments de qui on va attribuer, qui va garder les postes, qui va garder le pouvoir sur tout un tas de choses très importantes, à mon avis, ça s'explique par une mentalité d'assiégé. Le monde rarédit, notamment. Moi, je parle de monde orthodoxe, je parle plutôt du monde ultra-orthodoxe, qui lui, se sent assiégé par la modernité. Ah, par la modernité ? Par la modernité, par les sionistes, par les femmes, par les autres courants, par tout, en fait, en réalité, par la libération de la parole, par MeToo, enfin, c'est tout, par tout ça, et en fait, parce que ça se fissure de tous les côtés et qu'on veut garder, voilà, on veut préserver et au lieu de se dire, bon, on va peut-être ouvrir les choses, au contraire, on referme et on se pense persécuté. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est souvent le cas, celui qui va persécuter les autres, même verbalement, je ne dis pas que les autres persécutent, mais quand on va persécuter l'autre verbalement, c'est souvent qu'on va juste, on ne va jamais dire je persécute l'autre. Le persécuteur se présente toujours comme une victime de son persécuté et comme, en fait, en étant en défense. C'est de la prévention, c'est de l'attaque préventive, si vous voulez, voilà, c'est tout ce que vous voulez, mais pour eux, ce n'est pas de l'attaque. C'est eux qui sont attaqués. Cher d'Alsace ? Je suis assez d'accord, mais je reprends les propos que j'ai dit au tout début de notre entretien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la peur, c'est la peur de la modernité globalement, etc. La question de savoir pour ce monde-là, c'est est-ce qu'il ne s'est pas enfermé ? C'est ça, mon propos. Est-ce que l'orthodoxie, quand je dis l'orthodoxie, pour qu'on soit bien d'accord, c'est le monde vraiment ultra-orthodoxe. Est-ce que c'est l'orthodoxie ? On appelle les harédims aujourd'hui. Oui, les harédims. Est-ce qu'ils ne se sont pas enfermés ? Et puis eux-mêmes ont des nuances, etc. Bon, on globalise forcément, mais bien sûr qu'il y a des nuances. Individuellement, il y a des gens tout à fait étonnants dans ces mondes-là. Donc la question n'est pas là. La question est-ce que cette position idéologique, la position idéologique de dire tout ce qui ne me convient pas, selon ma définition, c'est hérésie. Je ne veux pas avoir de rapport avec ça. Je ne veux pas leur parler. Je ne les reconnais pas. D'accord ? Est-ce que cette position, c'est une position de corner qui, dans le fond, va amener... D'abord, on va aller de plus en plus loin dans le coin. Quand on va se... complètement s'isoler, c'est parce que ça ne peut aller que comme ça ou alors je m'ouvre. Il n'y a pas de 40 solutions. Et est-ce que cette position qui est une plongée en apnée, en quelque sorte, à cause de la réalité... Parce que ce n'est pas que la modernité, c'est le monde. C'est le monde tel qu'il est. C'est le peuple juif. Oui, tout simplement. On ne veut pas voir le réel. On peut voir... Et du coup, où est-ce que ça va les mener ? C'est très intéressant ce que vous dites parce que vous dites qu'à force d'avoir peur de la dissolution, la disparition, on se calfeutre mais en fait, on risque de disparaître autrement du coup. Vous dites, il faut s'ouvrir ou bien être poussé dans le coin mais s'ils s'ouvrent, dans ce cas, ils disparaissent. Tels qu'ils existent aujourd'hui, ils disparaissent. Et d'où aussi la violence verbale parce que reconnaître encore une fois l'existence de l'autre, c'est dire aux enfants de ces communautés-là que ces gens-là, on peut leur parler, ils ne sont pas méchants, c'est-à-dire ? Du coup, pourquoi je ne peux pas faire comme la copine et comme le copain et après, ça va très vite. Il y a déjà la révolution Internet qui a pénétré dans le monde. j'allais y venir. La révolution Internet, ça pénètre de partout et donc, ils veulent garder. Moi, je vois vraiment la défense et je vois la détresse. Je vois vraiment, elle est là la détresse. Bien sûr, ça crée la détresse. Qu'elle soit fantasmée ou quoi parce qu'elle est liée à une identité et à un... Mais l'erreur vient d'où ? L'erreur vient justement de vouloir absolument imposer de l'idéologie puisque dans le fond, c'est de l'idéologie au réel qui ne correspond pas. Alors que même que le réel est parfois menaçant, si on prend l'exemple d'Internet justement, on voit fleurir maintenant même à Paris des affiches qui alertent sur la menace que représente Internet pour les enfants. C'est effectivement une réalité. Internet déstructure les familles, fait des ravages sur les individus, sur les mentalités, sur la vie des gens, juifs ou non-juifs, ce n'est pas la question. Le réel, c'est aussi ça. Oui. Mais quelle réponse donner à ça ? C'est ça qui est délicat. Qu'il y ait des choses à sauver du monde ultra-orthodoxe, je serai la première à le dire, évidemment. Notamment l'entraide communautaire, un système absolument mais fabuleux de tout ce qui est G'machim en Israël. C'est très communautaire, c'est très local, quelqu'un manque d'argent, il peut aller emprunter à taux zéro. Il y a des choses fantastiques. Paradoxalement, une certaine liberté des enfants qui vivent beaucoup dehors. il y a des choses à sauver. Eh bien, je vous remercie d'autant plus tous les deux. Noemi Benchimol, Yesheia d'Alsace de vous être mise à table pour discuter toujours un plaisir d'hérésie. Noemi Benchimol, on peut vous suivre, vous vous exprimez beaucoup, notamment sur ce genre de sujet, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Yesheia d'Alsace, on peut vous suivre aussi sur YouTube, par exemple, vous enregistrez vos cours sur YouTube et on peut se rendre dans votre synagogue d'Orvador, dans l'Est parisien. Et je tiens à préciser aussi que le rabbin m'a sorti, Yvonne Crigier, a enregistré un droit de réponse au rabbin Guggenheim que l'on peut également trouver sur YouTube et sur Academ. Et surtout, merci à vous pour votre écoute. Merci. Sous-titrage MFP.